What's up? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'emploi dans notre société, qui est les enfants stars et toutes les conséquences qui peuvent survenir quand on obtient de la notoriété à un si bas âge. On commence à avoir vraiment plus d'informations sur le sujet parce que les enfants qu'on observait dans le temps, ils ont maintenant grandi et sont plus ouverts à parler un peu de leurs expériences, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans cette industrie-là, alors que leur cerveau n'était pas nécessairement encore assez développé pour prendre des décisions majeures. On a comme beaucoup de préjugés, je trouve, par rapport à ces personnes-là. On va voir des headlines qui vont dire les stars de Disney qui tournent mal et tout, mais je pense que c'est intéressant d'analyser le pourquoi qu'il y en a autant d'enfants qui virent mal, on va mettre ça en guillemets ici, à cause des conditions qu'il y a dans cette industrie-là. Donc, qu'est-ce qu'ils sont plus tardés? Lassons-nous dans la vidéo. Donc, pour commencer, j'aimerais ça qu'on fasse comme un petit overview des lois qui sont mises en place pour les enfants qui sont dans l'industrie du divertissement. Premièrement, il y a tout ce qui se rattache au nombre d'heures qu'un enfant peut travailler dans une journée. Pour des enfants de 2 à 6 ans, par exemple, ils peuvent juste être sur le set en train de travailler pendant maximum 3 heures par jour, puis ça monte graduellement avec les âges jusqu'à une période de 5 heures par jour. S'ils sont plus longtemps sur le set, il faut absolument qu'ils fassent comme des travaux d'école, des choses comme ça. Évidemment, ça fait complètement du sens de mettre des lois pour protéger ces enfants-là, puis il ne faut pas qu'ils soient overworked, mais dans un autre sens, ce n'est pas super profitable pour les réalisateurs, les gens qui travaillent sur le plateau de tournage, parce qu'eux, ils veulent être le plus efficaces possible. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de jumeaux dans l'industrie. On va penser aux jumeaux Sprouse, for sure, ou aux jumelles Rawson, mais il y en a comme plein d'autres. Des gens qui vont commencer très jeunes, mais ils ne vont pas devenir des stars nécessairement plus tard, mais que leurs parents veulent les mettre dans l'industrie pour jouer le même rôle. On s'entend, c'est bien plus avantageux quand tu as deux personnes qui peuvent jouer le même rôle, et donc tu peux doubler le nombre d'heures, doubler la productivité. Pour ce qui est de l'argent, c'est vraiment le sujet qui est un peu touché ici, parce qu'en Californie, ça dit que 100% des revenus que l'enfant fait seraient mis dans un compte bloqué, à part que quand il va venir en âge, il va pouvoir accéder. Mais dans tous les autres états, l'argent est comme défini « argent familial ». C'est vraiment bizarre comme terme, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que les parents, ils font ce qu'ils veulent avec cet argent-là. C'est comme ça, la partie de la famille, donc les parents, ils ont un droit de véto un peu dessus. Je vais y revenir un petit peu plus tard à tout l'aspect des parents, mais tu sais, ça devient un petit peu inquiétant quand tu penses que ces parents-là, ils peuvent utiliser leurs enfants juste pour aller chercher ce revenu supplémentaire-là, sans même penser à leur bien-être et aux conséquences vraiment graves qu'ils peuvent subir en étant dans cette industrie. Évidemment, même s'il y a énormément de lois, de programmes mises en place pour protéger les enfants, c'est une des industries dans laquelle il y a le plus de violence et d'abus. C'est vraiment ça qui est la menace la plus grande pour ces enfants-là. Tu sais, on a eu beaucoup de cas de réalisateurs qui sont très habitibles verbalement, comme par exemple, on a le réalisateur de iCarly, que je sais qu'il y a eu beaucoup de cas que les gens disaient qu'il était mal à l'aise d'être avec lui, qu'il criait après les acteurs. Mais je pense aussi que la chose qui est la plus inquiétante, c'est vraiment la présence de prédateurs sexuels dans l'industrie du cinéma. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point qu'il y a un gros réseau à cet endroit-là, puis c'est vraiment, vraiment triste de voir à quel point qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent des choses puis qui peuvent pas en parler. Tu sais, on a vu, genre, avec le Me Too mouvement, des femmes qui sont venues au jour avec des accusations contre des réalisateurs, mais les enfants aussi, ils vivent ce genre d'abus-là. C'est pas seulement envers les femmes, c'est vraiment envers toutes les minorités, les cibles vulnérables. Mais c'est comme plus difficile en tant qu'enfant de venir à terme avec ce genre d'abus-là. Tu réalises pas nécessairement sur le moment. Ces personnes-là, ils ont toute l'autorité sur toi. Fait que tu sais, tu te dis peut-être que c'est aussi normal, en fait, ce que je vis. Ils ont pas les capacités mentales pour vraiment analyser la situation d'une manière un peu plus rationnelle. C'est pour ça qu'on dénonce beaucoup moins les prédateurs sexuels envers les enfants. Puis évidemment, toutes ces situations-là, ça peut être une explication de pourquoi il y a des comportements un petit peu hors de la norme qui se développent au courant de la fin de l'enfance et le début de l'adolescence, parce que c'est un peu comme un mécanisme de défense, si on le pense. Maintenant qu'on a vu le contexte, j'aimerais ça qu'on parle un peu des patterns qui sont récurrents chez les enfants de stade. Si on remonte un petit peu au début des années 2000, on se rappelle tous un peu de la dérape de certains acteurs qui avaient un futur tellement, tellement, tellement prometteur, comme par exemple Lindsay Lohan, Amanda Bynes, puis Shia Depeuf. Ce qui est vraiment intéressant avec ces trois personnes-là, c'est qu'autant qu'on se disait qu'ils allaient devenir les plus grandes stars, ils sont tous tombés dans le même genre de comportement. Ils ont tous été arrêtés pour vol, abus de substances, conduire sous l'effet de substances illicites, et ils sont tous allés en réhabilitation et même en prison à un certain point. Puis tout ça, leurs images qui se sont développées, ça a vraiment beaucoup affecté la crédibilité de leur carrière. Parce qu'ils t'auraient dit à quelqu'un, au début des années 2000, que Lindsay Lohan ne serait plus crédible à un certain point, ils te crairaient pas parce qu'elle avait tellement de belles carrières. Puis après ça, ça a été rendu littéralement un running gag de parler de Lindsay Lohan. On a aussi l'exemple très, très concret des stores de Disney, comme par exemple Miley Cyrus et Demi Lovato, qui veulent tellement se détacher de l'image qui leur a été attribuée par la compagnie, qui vont employer des moyens vraiment très, très radicaux pour le faire. Puis tu sais, comme tu y penses, genre ça fait du sens. Tu sais, c'est pas... Quand Miley Cyrus est sortie, genre, au VMA de 2013, tout le monde était sous le choc. Mais elle, à ce moment-là, elle se disait que c'est la seule manière que les gens y vont me voir en tant que personne et non en tant que Disney Channel acteur. Les exemples que je viens de vous parler, c'est un peu plus récent, je dirais, mais ce phénomène-là, ça l'arrive depuis bien plus longtemps que ça. Puis mon meilleur exemple, que je trouve qui est vraiment, vraiment pas assez parlé dans ce genre de vidéos-là, c'est Drew Barrymore. Dans le fond, Drew, elle, elle a commencé sa carrière vraiment très jeune, mais tu sais, son film le plus notable, c'est E.T. à l'âge de 7 ans, avec ce immense succès que le film a eu, Drew est tombée vraiment, vraiment pas. À un certain point qu'à 11 ans, elle était alcoolique, à 12 ans, elle était dépendante à la drogue, et à 13 ans, elle était en rehab déjà. Tu sais, on dirait qu'on réalise pas à quel point... C'est tellement jeune, comme si je me rappelle, moi, à l'âge de 11 ans, je pense que je savais même pas c'était quoi de la drogue, probablement, là. J'y pense, puis je vois ma pauvre petite chouette qui s'est ramancée dans ce genre d'environnement super toxique qui faisait en sorte qu'elle a dû aller en rehab à 13 ans. Puis tout ça, on peut vraiment faire un lien avec ses parents qu'elle a dit, qui étaient pas beaucoup présents dans sa vie, mais aussi au fait qu'elle a été exposée à un monde d'adultes en étant beaucoup trop jeune. Puis je pense que les adultes, justement, ils ont pas vraiment été responsables. Tu sais, si elle est capable d'avoir accès à de la drogue à cet âge-là, clairement qu'il y a quelqu'un qui lui a donné. Puis c'est un manque de responsabilité de tous les gens autour d'elle, selon moi. Ensuite, évidemment qu'on ne peut pas parler de Child Stars sans parler de Britney Spears. Je veux pas aller en détail dans son histoire parce qu'il y a 40 000 documentaires là-dessus qui existent, puis c'est beaucoup, beaucoup trop long. Mais on peut quand même voir un pattern avec les autres personnes que j'ai parlé, surtout par rapport aux parents qui sont plus ou moins présents, ou pas vraiment présents pour les bonnes raisons. Tout ce qui a rapport à la sur-exploitation et aussi l'abus des paparazzis. J'ai vu un podcast avec Janet McCurdy, qui est la fille qui jouait Sam dans iCarly, qui parlait qu'aucun individu était fait pour le mode de vie d'une célébrité, mais il y avait des gens qui étaient capables de mieux s'adapter puis de mieux tolérer ce mode de vie-là. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on tombe souvent dans le jugement puis dire, ben oui, mais c'est cool de se faire reconnaître, mais je pense qu'on réalise pas à quel point ça a beaucoup de effet néfaste. Puis avec Britney Spears, on l'a vraiment vraiment vu, avec toutes les paparazzis qui étaient toujours autour d'elle, ça l'a vraiment détruit toute sa vie au complet. Fait que t'sais, imaginez s'il y a des adultes qui ont de la difficulté à gérer tout ça, comment un enfant pourrait le faire? T'sais, ça a aucun bon sens. Puis tout ça, ça nous mène aux effets psychologiques que ça peut avoir toute cette situation-là sur un enfant. Le plus gros problème, selon moi, et selon des experts, d'avoir autant de notoriété à cet âge-là, c'est qu'il y a vraiment une grosse perturbation de ton développement normal. T'sais, ces enfants-là, ils vont pas être capables d'aller développer leur compétence sociale à l'école en voyant d'autres personnes, développer leur critical thinking, être capables de relativiser. C'est des choses que c'est complètement perturbé dans leur cheminement parce qu'ils ont pas accès à cet environnement sain-là. Pis aussi, ce qui est dommageable avec tout ça, c'est que ça donne un... J'ai l'âme soeur à traduire ce mot-là, je m'en excuse. Mais ça donne un sense of entitlement. Donc, ils pensent qu'ils sont un petit peu au-dessus de tout, t'sais, parce qu'on leur dit qu'ils sont meilleurs. Et donc, ça leur donne ça. Pis je pense que ça leur donne une fausse vision de ce que c'est la réalité. Pis ça, ça peut avoir des effets aussi à long terme. En plus d'affecter le développement psychologique de ces enfants-là, ça mène aussi à un certain sentiment de manque de contrôle. On s'entend que quand le monde prenne des décisions pour toi 24-7, c'est normal qu'à un moment donné, t'essaies d'aller rechercher ce petit contrôle-là sur ta vie qui t'est vraiment enlouvée. Pis ça, selon moi, ça contribue beaucoup, beaucoup aux crises dans le temps que ces gens-là ont, comme Miley Cyrus, comme on en avait parlé. C'est vraiment une crise dans le temps qu'elle a eue, qu'en plus qu'elle jouait Miley Stewart, pis Anna Montana, deux personnes différentes. Mais ces deux personnes-là n'étaient pas Miley Cyrus, vous comprenez. Fait qu'elle est comme, qui suis-je parmi toutes ces personnes-là? Aussi, on s'entend que l'opinion publique des gens nuit vraiment beaucoup à la santé mentale de ces enfants-là. C'est vraiment une grosse, grosse source de stress-là. On le voit un petit peu avec les réseaux sociaux, comme chaque individu peut se sentir critiqué sur les réseaux sociaux, mais on s'entend que dans ce temps-là, c'était tellement pas la même chose. On recevait des revues avec des potins, pis les enfants, toute leur vie est exposée comme ça, ils ont aucun contrôle là-dessus. Les gens, ils vont prendre tout ce qu'ils disent pour du cash. C'est vraiment difficile de vivre avec l'image qui s'est créée de toi. Fait qu'en plus de l'image qui sort de la série, t'as l'image que les gens se sont créés de toi, qui n'est pas nécessairement la vraie personne que tu es. Pis tout ça aussi, le fait d'avoir une vie qui est considérée idéale, ça amène à un grand, grand manque d'empathie du public. On va souvent entendre des choses comme, ben oui, mais ils sont riches et célèbres, fait pourquoi qu'ils se plaignent de leur mode de vie? Pis évidemment, la société a vraiment beaucoup de difficultés à avoir tous les sacrifices qui viennent avec ce genre de mode de vie parce qu'on l'a tellement glorifié, on a glorifié la célébrité, ils sont inatteignables, ils ont tellement tout pour eux, comment ils pourraient vivre quelque chose, mais on se rend pas compte qu'ils ont complètement sacrifié leur enfance. Tous les petits moments que t'as vécu en tant qu'enfant, ben eux, ils n'avaient pas la chance de faire ce genre de truc-là. Pis je pense qu'on néglige beaucoup les effets que ça a eu, pis on les dismiss un peu pour dire, ben oui, mais peut-être que t'as pas eu ça, mais en fait, t'as ça en échange. Mais je pense que c'est pas vraiment une bonne comparaison qu'on peut faire. J'ai parlé un petit peu plus tôt du rôle des parents dans tout ce genre de situation. Je pense que c'est un sujet qui est assez controversé. Je veux dire mon opinion, évidemment, je suis ouverte à la discussion, mais je pense que c'est vraiment leur responsabilité, pis je trouve que c'est irresponsable des fois de juste piquer tes enfants dans une industrie pour toi aussi t'en bénéficier. Pis genre, il y a tout l'aspect aussi de comme, tu sais même pas si ton enfant, il veut faire ça. Il y a tellement de personnes qui vont regarder leur biographie, pis c'est genre, ah, tel acteur a commencé sa carrière à l'âge de un an. Tu sais, t'es comme, à un an, comment t'es capable de prendre une décision? Tu sais, évidemment, tu peux pas. Fait que les parents ont pris la décision pour l'enfant, pis là, l'enfant est pris là-dedans sans même savoir si c'est vraiment ça qu'il veut faire dans sa vie. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on pense pas tant que ça, le choix de cet enfant-là d'être vu de tous. Pis tu sais, on s'entend que c'est une énorme pression sur l'enfant d'être la source de revenus d'une famille. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit, qui vont faire ça pour avoir le revenu supplémentaire. Pis on a vu des témoignages, comme par exemple Janet McCurdy, pis elle parle du fait que c'était sa responsabilité de faire les sous pour qu'il y ait un souper sur la table le soir. Comme ça n'a pas de bon sens de mettre un enfant sous ce genre de pression-là, il y a aucune autre situation à part dans l'industrie du divertissement qu'un enfant va être la source de revenus. Je trouve qu'il y a une petite question morale ici à aller chercher. Est-ce que c'est vraiment moralement acceptable de faire ça à un enfant? Je pense pas, personnellement. Tout ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient jouer beaucoup avec le concept de confiance qui se crée entre un enfant pis un parent qui, ça aussi, c'est lié au cheminement, au développement de l'enfance. C'est plate, mais dans beaucoup, beaucoup de cas, les enfants vont se dissocier des parents plus tard parce que cette confiance-là n'a jamais pu fleurir. Et comme dans l'exemple de Janet et de Drew Barrymore, ils se sont émancipés parce que leurs parents n'étaient juste pas une bonne figure d'autorité, c'était pas un modèle pour eux. Ils voyaient leurs enfants comme une source de revenus seulement pis je trouve que c'est extrêmement triste. Bon, malgré le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de célébrités qui ont eu comme une mauvaise passe pour se détacher de leur image, de leur passé, on a quand même quelques exemples de personnes qui s'en sont bien sorties, comme par exemple Hilary Duff, Zendaya. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment regarder l'exemple des jumeaux Cole pis Dylan Sprouse parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, leur parcours de vie, c'est vraiment différent de tout le monde, mais je trouve intéressant qu'est-ce qui en est ressorti. On les connaît bien à cause d'évidemment leur rôle dans les deux séries de Zach et Cody sur le Disney Channel. Je vais mettre en description une vidéo qui parle un peu de leur parcours, mais beaucoup plus du Disney Channel aussi en général, qui est super, super, super intéressante. Je vous le recommande vraiment si vous êtes intéressés sur le sujet. Ce qui a été vraiment le plus, 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 plus bénéfique selon eux et selon moi aussi, c'est le fait qu'ils ont vraiment pris une vraie de vraie pause après la fin de The Sweet Life, puis ils ont été se chercher de l'expérience de la vraie vie. Je crois que c'est vraiment, vraiment important comme aspect, comme cette quête de réalisme-là. Tu sais, ça permet vraiment de se grounder en tant que personne pis de réaliser le monde qui vit autour de toi pis que justement t'es pas le centre de ce monde. Parce que comme j'ai parlé au début, ces enfants-là ont souvent un sens de réalité qui est plus ou moins vrai, qui est plus ou moins rationnel. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne manière pour eux de justement s'asseoir pis se faire une recherche de soi-même, savoir c'est quoi ma place, en fait, dans ce monde-là, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes compétences, qu'est-ce que je peux offrir. Pis ça, je pense que ça manque beaucoup, beaucoup aux autres « child stars » qui ont pas cette opportunité-là nécessairement de vraiment aller chercher de l'expérience de vraie vie. Pis on s'entend qu'on allait à l'université, les jumeaux, pis on n'a pas entendu parler d'eux pendant des années avant que Cole y soit dans Riverdale. Avant ça, on s'était silence radio pendant longtemps pis ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Comme les services, elles auraient pas pu juste disparaître pendant autant longtemps. Mais je pense que c'est quand même une manière de prévenir un peu le genre de comportement qu'on a pu voir chez d'autres personnes. Ils ont vraiment pu aller chercher des compétences qui dépendaient pas de leur succès. Pis ça, je pense que ça les a rendus vraiment beaucoup plus matures que certains autres de leurs co-stars. Parce qu'on s'entend que Riverdale et After ne sont pas les deux pièces les plus recherchées ni matures, on s'entend. Mais quand on regarde des interviews, je trouve, en tout cas personnellement, qu'ils sont vraiment réfléchis, les deux gars. Comme ils ont vraiment un bon vocabulaire, ils ont vraiment de quoi dire, ils ont une tête sur les épaules. Pis je pense que ça a vraiment contribué à pourquoi ils ont autant de succès en ce moment. Bref, on s'entend que c'est vraiment, vraiment difficile de prendre la décision de quitter ce milieu-là quand t'as toute mis ta valeur personnelle dans ton travail. Mais je pense que ça a été extrêmement bénéfique pour eux de prendre cette décision-là avant qu'il soit trop tard. Pis on voit qu'en ce moment, les deux, ils thrivent de leur côté. Pis je trouve ça vraiment remarquable. Bon. On a parlé beaucoup des enfants de l'ère avant réseaux sociaux qui sont devenus l'adulte. C'est plus ma génération en haut. Mais qu'en est-il de la génération d'aujourd'hui? Pis je pense que justement, c'est les réseaux sociaux qui font la plus grosse différence. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que ça leur donne vraiment une indépendance qui était pas là avant parce qu'ils ont un contrôle sur leur image. On s'entend que dans le temps, quand il y avait quelque chose, ça se publiait dans un magazine, les gens avaient que ce channel-là de communication pour en apprendre sur leur star préférée. Pis that's all, that's all. Si c'était pas à ton avantage, tant pis pour toi. Tandis que maintenant, ils ont une page sur lesquelles ils peuvent publier ce qu'ils veulent qui font en sorte que les gens ont plus l'impression de connaître la vraie personne derrière le personnage qu'ils vont jouer. J'aimerais comprendre Olivia Rodrigo comme exemple parce que je trouve qu'elle est très, très, très pertinente. Dans le fond, elle a commencé sa carrière d'actrice comme vraiment plus sérieusement sur le Disney Channel à 13 ans dans la série. Et là, excusez-moi, j'ai aucune idée comment ça se prononce. Blizzard Bark, I guess. C'était la série avec Jake Paul, si vous aviez suivi ça. Mais c'est comme pas ma génération, fait que j'ai aucune idée de quoi ça parle. Mais bref, elle avait commencé là puis elle est encore impliquée beaucoup avec Disney Channel à cause de sa présence dans la série High School Musical, The Musical, The Series. Malgré le fait que c'est Disney un peu qui bâtisse sa carrière pis qu'elle soit associée à eux, elle a vraiment réussi à se créer sa propre identité en dehors de Disney. Parce qu'on s'entend, maintenant, la plupart des gens connaissent Olivia à cause de Jarvis Weissens et non à cause de ses séries qu'elle a faites avant. Je pense que c'est pour ça qu'elle gère aussi bien en ce moment comme les deux côtés de sa vie parce qu'elle a tellement une belle personnalité qu'elle est capable de montrer à travers ses chansons, à travers son Instagram que les gens, ils sont vraiment capables de relate avec elle. T'sais, on s'entend, si genre en 2007, Maggie Staris avait mis un fuck dans une de ses tunes, ça l'aurait jamais passé. Tandis qu'Olivia, elle a pu le faire parce que Disney, c'est plus comme sa première source de revenus, c'est rendu sa musique pis elle ne dépend pas d'eux. C'est vraiment fou de voir y avoir comme brisé cette image-là. Je trouve que c'est une des personnes qui a vraiment le plus brisé son image de Disney parce qu'elle est encore dedans. On s'attend à être encore dans une série, mais personne ne la connaît pour ça. Donc même si on est très d'accord qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets néfastes aux réseaux sociaux, il y en a quand même dans cette situation-là des effets positifs parce que ça va leur permettre d'aller chercher une certaine liberté que les enfants stars du temps n'avaient pas. Bref, tout ce phénomène-là, il est vraiment vraiment dur à expliquer simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus à cause de la plaisabilité. On s'entend qu'on ne pourrait pas juste prendre un enfant, que ça soit notre échantillon et qu'on le mette dans l'industrie, qu'on le suive au travers des années et qu'on prend des notes. Ça se fait juste pour. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on se base sur plein de suppositions. On essaie d'aller chercher les patterns, mais il n'y a rien qui est vraiment fondé dans ce que j'ai dit. C'est plus une analyse générale de tout ça. Par contre, je trouve ça vraiment triste qu'une personne de si bas âge peut se sentir aussi mal dans son environnement. Puis je pense qu'on ne prend pas en considération les impacts que ça peut avoir, toute cette perturbation-là du développement quand on est dans le stade de l'enfance sur ta vie adulte. C'est clair parce que c'est tellement récent que je n'ai même pas de recommandation. Des fois, j'aime ça essayer de trouver des solutions à ce problème-là. On a vu l'exemple des jumeaux que c'est un bel exemple, mais est-ce que c'est réaliste pour tout le monde? Pas nécessairement. Fait que je trouve ça dommage que ça soit trop récent pour arriver à des conclusions. Comment comprendre ça plus sain comme environnement? Parce qu'on va en avoir toujours de besoin des enfants acteurs si on veut des films. C'est sûr qu'on en a besoin, mais est-ce qu'il y a un moyen que les conditions de travail soient vraiment plus justes? On s'assure que l'argent s'enligne à envers eux plus tard. Il y a plein de considérations que je pense qu'on ne prend pas en compte. Ça devrait vraiment être révisé selon moi, mais évidemment, ce n'est pas moi qui va faire le changement ici. Mais je trouve que c'est fun de refléter un petit peu sur ce sujet-là. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas parlé des family channels, des gens sur YouTube ou sur Instagram qui vont mettre leurs enfants sur Internet. Je trouve que c'est quand même une cause qui est reliée, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un sujet qui n'est vraiment pas entière. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, vous me le direz éventuellement. Ce n'est pas dans mes plans tout de suite, mais je pourrais. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère aussi sincèrement qu'on va voir plus de célébrités se reprendre en main. Comme on voit que l'initile O'Han, de petit en petit, elle commence vraiment à avoir des nouveaux projets, à refaire sa vie. J'espère que ça va être le cas pour plus de gens. J'espère qu'il va y avoir plus de ressources pour eux pour se sortir de cette situation-là. Mais bref, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, je vous invite à vous abonner pour plus de contenus similaires. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo.